Chères participantes, chers participants, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir au nom de l'exécutive education de Neoba Business School pour un webinaire autour de la thématique suivante, Corona Leadership et si on portait un autre regard. Nous allons être ensemble sur Zoom pendant environ une heure. Zoom est pratique malgré parfois quelques difficultés techniques sur le son et ou la qualité de l'image. Mais il nous fait rentrer dans une forme d'intimité, de proximité. Comme vous le savez, une valeur essentielle de notre exécutive education est la proximité. Proximité par l'écoute de vos besoins, proximité dans nos solutions sur mesure à hauteur de vos enjeux et surtout proximité dans la passion, l'enthousiasme de nos intervenants qui partagent avec vous leurs expertises et expériences. Il est temps de présenter nos speakers. Pour nous accompagner cet après-midi, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Lara Hinton, Nick McRoberts et Didier Marlier, tous spécialistes des questions de leadership. La crise sanitaire a appuyé sur le bouton « Stop ». Le monde s'est arrêté, confiné, engendrant une onde de choc économique d'une ampleur inégalée. Nous sommes entrés en récession. Un mois de confinement coûte environ 3 points de PIB d'après l'INSEE. Chaque journée de confinement conduit à la perte de 2 milliards d'euros pour l'économie française d'après les derniers calculs de l'OFCE. Notre PIB reculera de 8% du jamais vu dans notre histoire économique. Environ 43 milliards de recettes fiscales en moins pour l'État français, ajouté aux 110 milliards du plan de sauvetage, plongeant notre déficit public à 9% du PIB contre 3,9% initialement prévu. La machine s'arrête, le chômage en découle naturellement. On tape sur un taux de chômage à moyen terme de 30%. 9,6 millions des salariés du privé mis au chômage partiel. Ce qui est quasi un salarié sur deux. Pour un coût supérieur à 24 milliards, touchant environ 800 000 entreprises. Ces chiffres macroéconomiques proviennent de la réalité quotidienne sur le terrain de nos entreprises françaises. Pour rappel, l'économie française est une économie de PME dont 90% ont moins de 10 salariés. Elles sont touchées par des problèmes de trésorerie évidents et nombreuses ne s'en remettront pas. Mais ce n'est pas qu'une faillite, c'est un impact psychologique très fort, une vie de travail, un savoir-faire, une histoire, une marque qui disparaissent. Une disparition d'actifs intangibles inestimables. Des secteurs sont plus impactés que d'autres et l'État procédera à des nationalisations. Mais les secteurs les plus touchés, comme les services à la personne, les cafés, restaurants, les lieux de culture, sont au cœur de notre bien-être, basés sur le lien social. Alors, que se passe-t-il sur les marchés financiers ? Les bourses actions ont perdu plus de 25% de leur valeur depuis le début de l'année. Malgré une embellie ces derniers jours, un optimisme sur la sortie du confinement peut-être, ou une forme d'irrationalité qui espère des anticipations autoréalisatrices ? Effondrement des matières premières. La consommation de pétrole a chuté à environ 70 millions de barils par jour, avec des volatilités sur les prix complètement hystériques. Le contrat à terme sur le brut américain sur l'échéance mai a clôturé lundi dernier à un prix négatif. Aucun investisseur ne voulant en prendre livraison, faute de capacité de stockage. Des mines qui ferment, de la main-d'œuvre qui manque, la peur d'une pénurie qui réduit les exportations. Le Vietnam a cessé toutes ses exportations de riz et l'absence de débouchés. Le marché obligataire est le seul marché où l'offre et la demande restent très actifs. Les États ont besoin d'emprunter pour financer leur plan de sauvetage et les grands investisseurs institutionnels opèrent à un « fly to quality » en sécurisant leur placement. Et ils sont prêts à payer cette sécurité puisque la France est rémunérée par ses créanciers pour emprunter. Le taux de rendement à 10 ans sur le mois de mars était de moins 0,07%. Le fossé entre les riches et les pauvres se creuse. Alors, ce n'est évidemment pas une nouveauté avec le Covid. Staglitz, prix Nobel d'économie, avait été un pionnier dans la matière. Les 1% les plus fortunés ont accaparé 82% des richesses créées en 2017. La densité des populations dans certains pays, dans des habitats précaires, rendra impossible le respect de règles strictes de confinement, accélérant ainsi la propagation du virus. La pauvreté ne donne pas le luxe de ne pas travailler grâce à une couverture sociale. Pandémie ou pas, il faudra nourrir sa famille. Le télétravail. On parle de révolution 4.0 et je vous conseille une étude américaine qui montre que le télétravail profite surtout au cadre supérieur, aux hauts revenus, au détriment des salariés les moins qualifiés. Enfin, un sujet, un domaine qui me tient particulièrement à cœur, l'éducation. En France, les milieux défavorisés ou ruraux ne sont pas tous en mesure de suivre dans les meilleures conditions l'enseignement à distance de leurs enfants. Dans les pays pauvres, la fermeture des écoles entraînera probablement une très forte déscolarisation. Avant de donner la parole à Lara, je souhaiterais conclure en partageant quelques aspirations. Une solidarité européenne est indispensable. Je suis très favorable au Corona Bones. Nous devons nous endetter mutuellement avec une garantie collective, sans distinction de bonne ou mauvaise politique budgétaire des États. Il faudra rembourser la dette, car oui, une dette, ça se rembourse. Je suggère donc un impôt de solidarité européen. Question sur la mondialisation. Le questionnement sur la mondialisation. Aujourd'hui, la Chine représente plus de 20% de la production industrielle. très forte, trop forte dépendance. Il faudra probablement repenser le modèle. Peut-être que la maximisation des marges n'est plus la solution à un nouveau mode de redistribution économique et sociale. Et puis, enfin, une prise de conscience. Écologique d'abord, la nature n'a jamais été aussi belle depuis que nous l'épargnons pendant le confinement. Évitons l'irréparable. Gratitude et gratification pour les métiers à forte valeur sociale. Bien sûr, nos médecins et personnels soignants. Mais pour reprendre les mots de notre président Macron, quid de ces soldats de la deuxième ligne ? Caissières, personnels de sécurité et d'entretien qui risquent aussi leur vie ? Alors, si nous applaudissons à 20 heures pour nos médecins, ils mériteraient à l'évidence la même reconnaissance à midi. Chère Lara, que déclenchent finalement en nous toutes ces informations pour le moins anxiogènes ? Merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous. Comme tu viens de le dire, cette pandémie mondiale réécrit à l'évidence les règles de notre réalité. Mon métier est d'accompagner les PME dans leur vision stratégique et leur développement. Et nos conversations aujourd'hui sont toutes empreintes d'appréhension car le monde de demain est impossible à prévoir. Nous sommes probablement les premiers de l'histoire à assister en temps réel à l'effondrement de ce que nous connaissons. Pendant cette période anxiogène, Stéphane, j'aimerais revenir sur une notion simple qui n'est vraiment pas à négliger, c'est notre état intérieur. Et ce que nous sommes, c'est ce que nous décidons. Cette notion est non seulement une réalité, mais elle est capitale à prendre en compte parce que c'est un besoin impérieux de prise de conscience, de réflexion et d'accueil pour être plus performant. Nous avons, logiquement, depuis déjà un petit peu plus d'un mois de confinement, nous avons dû passer, nous sommes passés par cinq étapes du deuil que la psychiatre Elisabeth Kübler-Ross dans les années 60 a identifié, c'est-à-dire le déni, la colère, la négociation, la dépression et enfin l'acceptation. Et c'est ce deuil du passé, c'est-à-dire de ce que nous connaissions, et ce deuil de pouvoir faire la projection vers ce monde inconnu. Mais est-ce que nous sommes sûrs d'être passés par toutes ces phases pour éviter de reproduire les mêmes erreurs dans le futur ? Nous avons tous une construction interne qui guide notre manière d'agir et de réagir face aux événements et aux challenges. Nous pouvons décider de ce qui nous arrive en choisissant d'appliquer un état interne immature ou mature. Je souhaiterais décrire ces deux perspectives en utilisant des triangles, comme vous pouvez voir, chacun avec des caractéristiques différentes à leurs angles et qui sont développés à partir du triangle dramatique de Karpman. L'état interne immature, qui se compose de trois aspects, négatifs, la victime, où nous sommes à la merci d'un monde implacable qui nous a volé la réalité à laquelle nous avons le droit, le sauveur, où nous avons la conviction que la sympathie pour ceux qui souffrent est suffisante, mais nous n'agissons pas, le révolté, où nous blâmons tout le monde, du gouvernement, aux personnes s'exonérant de toute responsabilité individuelle, en adoptant ce que nous pourrions qualifier des comportements inqualifiables. Si vous restez coincé dans cet état d'esprit immature, aucun de ces sentiments ou de ces frustrations ne vous aidera à évoluer. C'est totalement autodestructeur. En revanche, l'état interne mature, lui, est radicalement différent, car il nous aide à canaliser notre énergie, celle que nous gaspillons dans des conceptions erronées, et à utiliser pour devenir créatif et positif. Ces trois angles sont le créateur, où nous utilisons notre énergie pour construire activement quelque chose de nouveau, le coach, où nous transformons la sympathie en empathie, et nous aidons les gens à changer leur situation, et enfin le challenger, où nous mettons les gens au défi de faire mieux, et nous favorisons et accompagnons le passage à l'action. La réécriture du monde économique et financier d'aujourd'hui que nous subissons contraindra le dirigeant à repenser sa vision stratégique. Il est central de bien comprendre qu'où nous plaçons notre intention est là où nous plaçons notre énergie. Prendre le temps du questionnement, de l'introspection pour légitimer vos choix et leur mise en action. Mieux vous connaître pour s'engager, pour faire bouger les choses, déplacer le regard et activer les leviers du changement. Les notions de vision et d'intention, les représentations mentales de l'entreprise et du futur. Mintzberg rappelle d'ailleurs que la stratégie est guidée par la vision personnelle du dirigeant. La façon dont vous percevez le monde, avec vos filtres, avec vos schémas, a un impact direct sur la façon dont vous vous y préparez et la façon dont vous y réagissez. Cela signifie qu'il est crucial de développer une bonne perspective pour faire face à cette crise et avec la plus grande clarté pour votre prise de décision. Prendre conscience que votre état émotionnel est ce que vous êtes et ce que vous ferez ou ce que vous déciderez. Donc, prendre le temps de la réflexion, ne pas se construire une légende, mais une vision authentique de ses influences, de ses expériences, valeurs, motivations, freins et talents. Nous devons nous assurer que nous sommes dans le meilleur état pour faire face aux futurs challenges en nous préparant chaque jour. Je vous préconise quelques petits conseils qui n'ont jamais été aussi valables qu'actuellement. Par exemple, le premier, c'est que nous devons nous recalibrer chaque jour. Quand nous réagissons uniquement à notre environnement, à tout ce qui nous adresse, le corps et l'esprit se trouvent en désaccord et le monde extérieur contrôle ce que nous ressentons, ce que nous pensons et donc ce que nous faisons. Par conséquent, nous ne pouvons pas être objectifs vis-à-vis d'une prise de décision ou toute autre réflexion créative. Donc, il est important de faire une pause, de prendre du recul par rapport à votre vie quotidienne avec l'instauration de rituels très simples mais qui s'avèrent bénéfiques. Par exemple, il y en a un qui est très, très simple qui est celui, on regarde la météo à la télévision. Ce qui est intéressant, c'est peut-être aussi de se poser la question de quelle est ma météo intérieure ? Comment je me sens et dans quel état je suis quand je me réveille ? Quelles sont les pensées qui me traversent ? Positives ou négatives ? Les accueillir et en tout cas, être en mesure de faire ce constat. Vous pouvez également commencer votre journée par une méditation, longue ou courte selon votre habitude, pour explorer comment vous vous sentez et vous assurer que votre cœur, c'est-à-dire vos émotions et vos ressentis, et votre cerveau, vos perceptions et vos analyses sont synchronisés. Vous pouvez également terminer vos journées en vous libérant de toutes les négativités auxquelles vous avez dû faire face. Et puis, il y a aussi un autre rituel qui est particulièrement utile, c'est d'avoir un petit carnet, un carnet personnel, pour se concentrer sur la gratitude. Être en mesure d'identifier les moments, les situations, les odeurs, les lieux, les musiques, les personnes qui ont été des énergies ressources et qui ont contribué à l'augmentation de vos capacités. Ce sont des rituels très simples et qui sont d'ailleurs de plus en plus courants et qui ont fait leur preuve auprès des leaders politiques, des sportifs de haut niveau dans le monde entier. Quelle que soit votre préférence personnelle, il est essentiel que vous trouviez les bons outils à utiliser régulièrement pour maintenir votre santé émotionnelle. Je souhaiterais également aborder avec vous la notion d'antifragile versus résilient. Basé sur une idée relativement simple, c'est que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Suivre vos intuitions, votre curiosité, ne vous aidera pas seulement à trouver votre mot authentique, il vous aidera à développer une perspective à toute épreuve qui transformera chaque défi dans une chance d'apprendre. Nassim Taleb, qui est auteur de Black Swan, définit ce concept d'antifragilité. Il décrit la résilience face à des événements exceptionnels et inattendus, le fameux signe noir, qui change notre réalité. Il nous indique que nous devons devenir des antifragiles. Je vais me permettre de le citer pour qu'on puisse bien comprendre. Pour lui, l'antifragilité est une propriété des systèmes qui se renforcent lorsqu'ils sont exposés à des facteurs de stress, de choc, de la volatilité, du bruit, des erreurs, des fautes, des attaques ou des échecs. L'antifragilité est au-delà de la résilience et de la robustesse. Le résilient résiste au choc et il reste le même. L'antifragile, lui, il s'améliore, il se renforce. Le concept est simple, c'est lorsque vous laissez tomber quelque chose qui est fragile, il se brise. mais quand vous êtes antifragile, ce qui vous aurait cassé avant vous voit rebondir, mieux équipé, renforcé pour faire face à l'inattendu. Une meilleure connaissance de soi vous amène à cet état en aidant à recadrer des obstacles comme si c'était des opportunités. Apprendre quelque chose de nouveau et renforcer votre agilité. Rappelez-vous, tout comme un muscle, votre capacité à résister deviendra encore plus forte si vous l'exercez. En conclusion, pour créer ce déclic, je propose qu'agir pour une vision stratégique en cohérence avec vos valeurs personnelles et avec le soutien d'une communauté d'experts variés, actrices et convaincus que le changement est possible. Cher Nick, après avoir vu à quel point notre état intérieur a impacté notre prise de décision, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur un autre point qui s'appelle la pensée critique ? Avec très grand plaisir. Merci beaucoup, Lara et bonjour à tout le monde. Du coup, en effet, je vais vous parler de la pensée critique mais cette expression c'est à la fois un peu bizarre et ésotérique et il y a le mot critique dedans. Je vais commencer plutôt par parler d'un sujet qui est très important pour nous tous dans ce contexte de la crise, la prise de décision. Et à l'heure actuelle, je n'aimerais pas être au gouvernement d'un pays parce que la prise de décision est au cœur des problématiques mais la question centrale et le défi de tout leader, c'est comment prendre de bonnes décisions dans ce contexte de crise. Alors que les choses vont si vite, qui changent quasiment tous les jours, comment être sûr de ne pas prendre des décisions hâtives ou contre-productives ? Donc la toute première question qu'on doit se poser autour de la prise de décision, c'est bien sûr nos sources d'informations. Aujourd'hui, pour être honnête, on est plutôt submergé par l'information. Il y a trop d'informations et pas assez. Nous avons des médias diverses et variés qui bataillent pour notre attention, mais aussi un flot interrompu de l'email et puis nos téléphones qui sonnent avec les notifications. Combien de temps consacrons-nous à cette quête de connaître l'information ? Par les temps actuels, c'est logique de s'intéresser un peu tous les jours, savoir ce qui se passe au niveau de cette épidémie, mais en temps normal. Combien de temps passons-nous ? 15 minutes ? Une demi-heure sur les actualités ? Plus encore ? Plusieurs heures ? Et surtout, la question que nous devons nous poser, c'est quelle est l'utilité réelle de ces informations ? Nous avons tendance à lire les journaux que nous aimons. Nous les aimons parce que quelque part, ils nous ressemblent, soit au niveau du style ou l'approche ou carrément la politique et l'idéologie. Donc, nous risquons de rencontrer des points de vue, des analyses avec lesquels nous sommes plutôt d'accord. Ça ne fait que confirmer ce que nous pensons déjà. À quelle fréquence, par exemple, est-ce que vous lisez un même sujet un peu polémique à la fois dans Libération et dans Figaro ? C'est surtout important si vous avez un avis très tranché sur un sujet. Si vous avez un avis très fort, c'est essentiel de se poser des questions « Mais comment je saurais si j'avais tort ? » « Quels faits ou arguments pourraient me faire changer d'avis ? » Le philosophe Karl Popper a dit que si on a du mal à trouver ces arguments précis soi-même ou ces faits qui pourraient nous faire changer d'avis, alors on a affaire à une croyance irrationnelle et non pas à une position raisonnable et rationnelle. Alors, je vous propose un petit test de culture générale, si je puis dire. Au cours des 30 dernières années, la proportion de la population mondiale vivant dans l'extrême pauvreté a-t-il augmenté considérablement ? Est-ce qu'il est resté à peu près la même ou est-ce qu'il a diminué de moitié ? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que vous sentez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Si vous avez choisi ce, vous êtes d'accord, ce rapport des Nations unies montre qu'entre 99 et 2015, très précisément, la pauvreté dans le monde a diminué de 47 % à 14 %, soit en fait plus encore que la moitié. Mais ce n'est forcément pas l'information qu'on aura si on lit les quotidiens. Parce que à travers le billet des quotidiens, nous avons tendance à avoir une vision du monde un peu pésimiste, même catastrophiste. C'est pour une raison évidemment très simple. Personne ne peut vendre des journaux avec des grands titres comme ça. Tout va bien, les choses progressent lentement dans la bonne direction. Alors, on doit d'abord s'armer un peu contre cette vision négative et pésimiste du monde en complétant nos sources d'actualité avec des questions de fonds et des documents de fonds. Mais en qui peut-on avoir confiance ? Est-ce qu'il faut avoir confiance en l'autorité ? Ou est-ce qu'il faut systématiquement s'en méfier ? Évidemment, les deux positions posent un problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire tout ce que dit Trump est faux. Trump, tout comme une montre cassée, peut avoir raison de temps à autre. Mais, d'autre côté, choisir un expert et croire aveuglement tout ce que dit cet expert pose aussi d'autres problèmes. Est-ce qu'on doit plutôt croire ce qu'on lit dans les grandes médias comparé aux réseaux sociaux ? Si vous voyez l'article suivant sur Facebook qui dit qu'il y a un rocher, un faux rocher de l'expédition sur la Lune qui a été donnée au gouvernement hollandais en 1969 par Neil Armstrong, si vous voyez ça sur Facebook, peut-être que moi, vous diriez forcément fake news. En revanche, si vous le voyez sur le BBC, ça change forcément notre approche à la question. Si je vous montre une photo de ce Neil Armstrong et Buzz Aldrin en train de faire semblant d'être sur la Lune, dans ce qui est clairement un studio, on voit même le hangar et les lumières de tournage, diriez-vous, vous êtes fanglais, c'est sur moonlandinghoax.com et si je vous dis que cette photo provient de la NASA ? Donc, la question, c'est comment savoir avec les fake news ? Si je vous montre cette photo-là, on dit en se fiant à ses instincts et son expérience, mais forcément, ça a été photoshopé, forcément, c'est dans son parallèle, mais cette biche, le Trusted Beer, existe vraiment et vit en Chine, en Chine centrale, peut-être par coïncidence. Donc, comment savoir si on ne peut pas se fier à nos instincts et à notre expérience ? Le 15 mars, certains s'en souviennent, peut-être, il y avait des bruits qui commençaient à courir sur les réseaux sociaux en France d'un confinement généralisé. À l'époque, vous n'y croyez pas. En tout cas, il y avait des messages comme ça qui circulaient sur WhatsApp. C'est ma belle-fille qui m'a appelé en disant « Il paraît qu'on va être confiné, l'ami de la mère d'une amie qui travaillait dans le secteur hospitalier, blablabla. » Et j'ai un peu rigolé. J'ai quand même été googler ça et j'ai vu tous les grands médias suite à des démontifs de l'Élysée expliquer que ce n'était pas vrai, c'était des fake news. Il n'y aura jamais de confinement général ou en tout cas pas pour l'instant alors que clairement, ils le préparaient. C'est en définitive et à mon grand désordre ma belle-fille et les réseaux sociaux qui avaient les vraies informations avec presque 48 heures d'avance. Alors, comment savoir ? Comment vraiment faire la différence ? Je dirais que c'est plutôt une question personnelle en tant qu'au leader. Comment être sûr que vous êtes ouvert et vous pouvez évaluer des idées qui viennent d'ailleurs. Fort heureusement, la science nous a proposé une boîte des boîtes à outils puissants, la logique, la mathématique et les probabilités pour essayer de vérifier ce que nous croyons savoir du monde. Je vous propose encore un petit test très actuel dans la situation. Imaginons que la population, 10% de la population générale a le COVID-19. Imaginons que nous avons un test qui identifie correctement les personnes infectées et non infectées dans 90% des cas. Si quelqu'un a un test positif, alors, quelle est la probabilité que cette personne soit réellement infectée ? Je vous laisse quelques secondes. Si vous êtes tenté de dire 90%, vous êtes dans la majorité, mais vous vous trompez. La bonne réponse est 50%. si on était en salle, vous vous jurerez en disant que ce n'est pas vrai, ce n'est forcément pas ça. Pour expliquer pourquoi ces 50 et non pas 90%, je pourrais passer par la théorème de Bayes et toutes les formules qui permettent, mais je propose plutôt un exercice visuel. Voilà, 100 personnes. Les personnes en blanc n'ont pas le virus, les personnes en vert, l'or. Donc, il y a 10 personnes, 10% de la population qui a le virus. Notre test les identifie correctement, 90%. Donc, parmi les personnes non infectées, on va avoir 10% de fausses positives, les 9 personnes en blanc qui auront des tests positifs alors qu'ils n'ont pas. On aura un fausse négatif, une personne qui l'a vraiment, mais qui a un test qui dit qu'il n'a pas. Et donc, le nombre total de personnes qui testent positifs, c'est 9 personnes qui l'ont et 9 personnes qui ne l'ont pas, soit 50%. Mais c'est tellement contre-intuitif. Nos cerveaux de préhistoriques et de femmes préhistoriques ne sont pas câblés pour ces choses-là. Donc, quelques préconisations, moi aussi, à mon tour dans cette période difficile. À propos de l'information, faites surtout très attention au temps que vous passez sur la diversité et la profondeur de la vision du monde que vous avez et le fameux biais de négativité. Sur les sources, il faut faire attention à l'autorité, faire confiance, pas faire confiance. Il faut pas se fier à sa propre ignorance que l'on sait, ce qu'on a entendu parler. Et surtout, il faut se méfier de nos propres billets. Dès qu'on a une émotion, dès qu'on a envie d'y croire ou dès qu'on a envie de ne pas y croire, attention, très attention. Sur le raisonnement, il n'y a pas de secret, il faut ralentir. Il faut pas vous fier à vos instincts dès qu'il y a une probabilité, dès qu'il y a de la logique, dès qu'il y a de la statistique. Il faut ralentir, prenez le temps de réfléchir posément à ces questions. Et bien évidemment, au niveau de l'attitude, pour nous tous, c'est important de rester humble, de rester curieux et de rester ouvert. Je crois pas que, je crois que nous sommes pas au bout de nos surprises collectivement dans cette crise et en bien d'autres. Avec ceci, je passerai donc la main maintenant à Didier, qui nous parlera de comment être un leader dans ce monde changeant et complexe. Merci, merci beaucoup, Nick. C'est parfait. Je vais reprendre l'écran. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et j'ai le plaisir de voir que nous avons aussi des invités du Brésil, du Cameroun et du Liban. Ça nous fait plaisir. Merci infiniment. Bon métier consiste à accompagner des dirigeants et des cadres d'entreprise dans leur approche de ce qu'on appelle l'économie de rupture avec son corollaire dont on vous rebat les oreilles de VUCA. Ces deux derniers mois, j'ai eu le plaisir, la chance d'observer des femmes et des hommes que rien ne préparait à la vague que nous avons prise de plein fouet. Mais pour des raisons qui leur sont propres, ils sont parvenus à élever le niveau de leur jeu et créer une réelle différence pour leurs citoyens si leur métier est la politique ou pour leurs employés si leur métier est le management d'entreprise. La majorité d'entre eux semble avoir cinq traits en commun et c'est ce dont je souhaite vous entretenir dans les minutes qui vont suivre. Premier trait en commun, ces personnes semblent avoir défié, remis en cause un vieux paradigme selon lequel on ne peut pas être leader si on n'est pas compétent dans son métier et qu'on ne contrôle pas l'environnement. Je crois que le COVID a démontré que c'était absolument le contraire. Je garderai toujours en tête la réaction de ce qu'on appelle en Suisse le Conseil fédéral, le gouvernement qui dès les premiers jours où le COVID a fait irruption en Suisse depuis l'Italie voisine a demandé immédiatement à pouvoir passer en live en direct à la télévision sans filet de sécurité avec la presse dans la salle qui les bombardait de questions et leur attitude a été un peu chospère la suivante franchement nous ne sommes absolument pas préparés à ce qui nous tombe sur la tête. N'attendez pas de nous des réponses certaines nous allons devoir procéder par essai par touche rater parfois réussir d'autrefois changer notre fusil d'épaule mais il y a une chose sur laquelle nous ne tergiverserons pas nous travaillerons des nuits entières s'il le faut et nous sortirons tous ensemble de ce mauvais pas. Vous imaginez que ceci a créé un immense courant de sympathie de respect de crédibilité de la part du public vers son gouvernement ce qui fait que la Suisse est un des seuls pays d'Europe où le confinement n'est pas obligatoire mais bien volontaire et est parmi les plus respectables. Première leçon donc ces leaders ce que j'appelle les coronaliders s'engagent malgré l'incertitude en faisant preuve d'humilité et de vulnérabilité ne prétendant pas savoir quand ce n'est pas le cas et sont heureux de faire appel à d'autres qui eux pourraient les aider. Deuxième trait ces leaders réduisent ce qu'on appelle la distance au pouvoir ce ne sont pas des personnalités arrogantes ni égocentriques elles ne sont pas là pour assurer leur réélection aux prochaines élections elles s'engagent au contraire pour une cause plus grande qu'elles sauver leur nation sauver leur entreprise malgré le confinement elles sont présentes visibles et accessibles je pense au PDG d'une grande multinationale avec qui nous travaillons qui depuis le début de l'éruption du Covid a pris comme décision d'appeler chaque jour entre 20 et 30 de ses employés dans le monde entier pour une discussion authentique dans laquelle il s'enquière de comment ces personnes ces employés vivent ce confinement et surtout quelles sont les craintes qu'ils peuvent avoir par rapport à la sortie du confinement cette empathie dont il fait preuve par rapport à ses gens et à ses employés fait que il peut s'engager personnellement sur ce qui importe à ses employés il peut prendre une position claire une position sans équivoque j'ai en tête en vous parlant de ça une entreprise brésilienne qui s'appelle iFood qui est un peu le Uber Eats du Brésil une des sociétés qui croit le plus vite au Brésil qui est différente d'Uber Eats parce qu'ils ont des valeurs humanistes auxquelles ils croient et qu'ils pratiquent dès que la crise a commencé la direction générale est allée en public et a dit nous ne renverrons personne nous ne licencierons personne à cause du Covid ce qui fait que dans les jours qui ont suivi Joe Kaeser le patron de Siemens en fit d'eux-mêmes récemment Heineken et beaucoup d'autres entreprises mettez-vous à la place d'employés qui sont légitimement inquiets pour ne pas dire anxieux de leur futur de leur job lorsqu'ils voient leur patron la direction générale prendre un engagement aussi spectaculaire et clair je pense qu'ils ne se sentent pas comme un actif dont on se sépare à la première vaguette mais au contraire comme faisant partie d'une famille d'un projet d'entreprise et le goodwill qui est créé n'est pas seulement créé auprès des employés mais aussi auprès de la société dans laquelle se trouve cette entreprise auprès de ses fournisseurs et de ses clients troisième trait qui n'est pas spécifique à cette crise ces leaders sont exemplaires elles savent qu'on les attendra non pas sur ce qu'elles disent mais bien sur ce qu'elles font elles savent qu'elles seront sous la loupe et donc ont conscience de l'impact de leur rôle elles ne se lancent pas dans une opération marketing relations publiques ou de communication elles croient elles vivent elles sont leur message très différents des ministres de la santé si vous vous rappelez néo-zélandais ou écossais qui après avoir enjoint leurs concitoyens de respecter les lois de la distanciation et du confinement ont été pris en flagrante par des paparazzi avec leurs amis dans leur résidence secondaire dernière qui est peut-être une des plus importantes ils ne regardent pas vers la sortie du confinement avec l'urgence de retomber dans la même économie non durable et certainement très peu égalitaire ils savent que le Covid n'est qu'une vaguelette comparée au tsunami que nous allons prendre de plein fouet pensez au tsunami alimentaire hier l'agence des Nations Unies contre la faim dans le monde a annoncé que nous allons vers une famine de dimension ont-ils dit biblique cette famille a déjà commencé dans l'ouest africain dans des régions pourtant non connues pour la famine les Nations Unies prévoient que la famine touchera sans doute l'Europe l'Amérique latine l'Amérique du Nord et des parties d'Asie qui d'habitude ne sont pas touchées par ce pénomène et vous vous rappellerez sans doute avec moi la classe l'élégance le savoir-vivre que nos congénères ont démontré dans la crise dramatique du papier hygiénique vous imaginez quels seront les comportements lorsqu'on parlera de nourriture et que là il y aura vraiment rupture dans le supply chain inégalité sociale pensez-vous sérieusement que nous pourrons faire l'économie d'une réflexion approfondie sur ce qu'est la valeur d'un job sur ce qu'est un métier lorsqu'on compare pour moi le sommet de l'obscénité les salaires de Neymar Messi et Mbappé de certaines stars ou de certaines stars du business system des cadres dirigeants au salaire aux lance-pierres des infirmières des caissières des taxis d'Uber etc pensez-vous réellement que ce système est durable et peut continuer l'économie certes nous allons devoir engager des milliards trillions en anglais de dollars et d'euros pour relancer l'économie comment et sur qui allons-nous investir je suis un grand utilisateur d'avions j'en ai besoin pour mon travail je me déplace dans le monde entier je souhaite vraiment que le gouvernement français ne laisse pas tomber en France ni le gouvernement helvétique suisse de manière inconditionnelle non quid de poser des conditions extrêmement strictes au niveau de l'environnement tel que d'ici 5 ans aucun de vos avions ne polluera lorsqu'il sera en revue j'ai néanmoins des raisons d'être un peu inquiet quand je lis l'interview de monsieur le maire récemment qui dit les 4 critères de ces investissements par le gouvernement français seront priorité aux biens d'investissement priorité aux secteurs les plus touchés priorité au soutien de la demande priorité à la condition européenne à la coordination européenne sans mentionner nulle part l'environnement idéologie qui gagnera la guerre du Covid-19 je parle de la guerre des cœurs ce géant asiatique qui fait unique vient d'interdire à ces scientifiques de partager le résultat de leurs études avec la communauté scientifique mondiale avant que ceci n'ait été revu par le comité de censure du parti ou cette autre nation à l'ouest connue pour ses positions libéralisme qui a été prise la main dans le sac en flagrant délit de piratage de conteneurs de masques faciaux tendument commandés et payés par d'autres nations enfin environnemental qu'allons-nous faire avec cette épée de Damoclès allons-nous démontrer la même léthargie qui fait que c'est une enfant de 16 ans qui doit nous rappeler à nos devoirs ou allons-nous avoir l'intelligence le courage la vision la détermination d'agir avant qu'il soit trop tard parce que le jour où le tsunami environnemental aura été déclenché ce ne sont pas des confinements qui vont nous sauver voilà les 5 traits principaux observés dans ces leaders elles restent leaders même dans l'incertitude ils sont présents visibles et accessibles malgré le confinement elles s'engagent par rapport aux craintes de leurs employés ou de leurs citoyens ils sont leur message et elles s'apprêtent à réinventer l'économie on est au terme de ce webinaire donc je voulais dans un premier temps évidemment remercier Lara, Nick et Didier pour leur implication dans l'executive education qui contribue très largement à la qualité de notre activité et aussi évidemment pour leur enthousiasme je voulais vous saluer sur ces quelques mots tout en vous en signalant un dernier nous nous retrouverons parce que nous espérons créer un épisode 2 évidemment de ce premier webinaire à très bientôt portez-vous bien et gardez la vie à le calais merci Stéphane merci à tous au revoir merci beaucoup très bonne journée au revoir